Maintenant, nous allons vous conter l'histoire Le panier Vous connaissez l'histoire de la sorcière ? La sorcière méchante, vieille et laide Elle est incroyable ! Vous allez voir, je vais vous raconter, vous allez voir Donc l'histoire se passe dans une forêt Une forêt sombre et biscornue comme les aiment les sorcières Une forêt qui fait peur Il y a une sorcière qui marche Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle ramasse des champignons empoisonnés Pourquoi des champignons empoisonnés ? C'est bizarre La voilà qui ramasse, à gauche, à droite, des champignons Et puis, le long d'un sentier Elle aperçoit un panier Qu'est-ce que c'est que ce panier ? Qu'est-ce que ça fait là ? Oh ! Il y a un bébé ? Mais qui a oublié un bébé ici ? Elle se rapproche du panier Son nez crochu en avant Le bébé aperçoit le nez crochu de la sorcière Et se met à hurler Il a peur ! Mais c'est normal La sorcière, ça fait peur Il hurle, il hurle et pleure La vieille sorcière Ouh là 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 Elle n'aime pas ça Elle le laisse, elle part en courant Oh là 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 Moi qui n'aime personne, on me le rend vient Et la voilà qui court Et retourne dans sa chaumière La sorcière n'aime pas les bébés On peut la comprendre Les enfants, c'est mignon Lorsque vint la nuit Que la lune s'est levée Oh ! Le ciel s'obscurcit Et un orage se met à tomber La sorcière dans sa chaumière Paisiblement installée Oh ! Le bébé, le pauvre, celui qui est dehors La sorcière est tranquille Elle voit l'orage, les éclairs À sa fenêtre Elle sait qu'il va y avoir énormément de pluie dans la forêt Mais ça ne la gêne pas Elle est assise tranquillement à sa table Mais tout à coup, elle se sent bizarre Elle pense au bébé Elle ne l'aime pas, mais elle pense quand même Elle se sent Elle a des sensations comme ça Elle n'a pas l'habitude, c'est bizarre Qu'est-ce qui lui arrive ? Oh ! Elle sent son cœur qui se serre Oh ! Ça alors ! La sorcière sent son cœur qui se serre Qu'est-ce qu'elle fait ? Allez, je vais aller le voir Elle se lève Elle enfile son manteau Elle sort sous le déluge Et va vers la forêt Il pleut des trompes d'eau Et la voilà qui marche, qui marche vers la forêt Le long du sentier Et voit à nouveau le panier Le bébé est encore là Curieusement, il dort paisiblement Ben, c'est pas possible, qu'est-ce que... C'est le déluge, il y a de l'orage Il n'a même pas peur, il dort Ben... Non, 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 non Non, 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 non Voilà, moi qui n'aime personne Eh ben, on me le rend bien Oh là là, historage Bon... Allez, allez La voilà qui prend le panier sous son bras Et retourne en clodiquant jusqu'à sa chaumière Elle rentre Regarde le panier, tout est mouillé Le bébé est trempé Elle pose le panier Près de la cheminée Pour qu'il puisse sécher Et qu'il n'ait pas froid Le bébé dans son panier Dort paisiblement Soudain Une étincelle Jaillit de la cheminée Et tombe Sur la main du bébé Qui dort paisiblement Il se met à hurler Pleurer, pleurer La sorcière Qui l'entend Oh là 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 Elle le met sous la table Le bébé hurle de plus belle C'est normal, il a mal Il est brûlé La sorcière n'a pas compris Et il hurle, il hurle Oh non non Je vais monter au grenier Et la voilà qui monte les escaliers Pour aller au grenier Moi qui n'aime personne Les gens me le rendent bien Oh là 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 Elle ferme la porte Et s'assied Oh là 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 Ah ça y est Oh non 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 Moi je le laisse Je redescends pas Je profite d'être tranquille Au calme Toute seule Les pleurs du bébé Reprennent de plus belle Oh là 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 Mais qu'est-ce qu'il est pénible Celui-là Oh je voulais être tranquille Au calme Celle Bon Je vais aller voir alors Là voilà qui descend les escaliers En clodiquant Le bébé pleure Dans son panier Oh Mais il a faim Ben oui c'est un bébé pleure C'est possible qu'il ait faim Elle prépare du lait de chèvre Qu'elle fait chauffer tranquillement Puis lui donne une sorte de biberon en fait Oh le bébé le boit à grosse lampée Oh il finit tout Ah oui c'était ça Il avait faim Le bébé Tout saute Ah peut-être qu'il est gêné Peut-être qu'il a un reflux Elle le prend sur son épaule Elle n'est pas très à l'aise Le bébé s'endort Tranquillement Contre son épaule Oh là là La sorcière n'a pas l'habitude Elle sent une chaleur l'envahir Dans la maison d'à côté Habite un ogre L'ogre sent de la chair fraîche d'enfant Je vais le manger cet enfant Et le voilà qui sort de chez lui Et vient taper à la porte de la sorcière Oh Qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce que... Elle repose le bébé dans son panier Je pense que ça doit être l'ogre Je sais qu'un enfant est là Je veux le manger Si je lui dis non Il va manger Et ensuite il mangera le bébé Je suis obligée de lui donner le bébé Son cœur se serre à nouveau Qu'est-ce que je vais faire ? Soudain elle a une idée Elle prend le bébé Qu'elle enlève du panier Et récupère une bûche Destinée à la cheminée Qu'elle pose à la place du bébé dans le panier En laissant le bébé dans la marmite Voilà Elle camoufle bien la bûche Et va ouvrir la porte Un bébé à manger Dit l'ogre Attends, attends Dehors il fait froid Il y a du vent Si tu sors le bébé Il va avoir un goût qui ne sera pas terrible C'est mieux que ta tante d'être chez toi Dans ta maison Avant de le sortir La sorcière ferme la porte Si l'ogre aperçoit que j'ai mis la bûche Il va vouloir me tuer Me voilà obligée d'abandonner ma chaumière Et de m'enfuir avec le bébé Elle récupère la marmite Qu'elle prend sous son bras Avec le bébé à l'intérieur Voit que l'ogre est parti Et la voilà qui court Qui court loin Loin, loin, loin Très loin de sa chaumière Et elle court Et elle court dans la forêt Le long du sentier Elle court Elle court le plus loin possible Et elle entend au loin L'ogre en colère Elle a couru tout ce chemin Elle est vieille C'est incroyable qu'elle ait réussi A courir aussi loin Le bébé n'a pas pleuré Ni hurlé C'est bizarre Elle se penche au-dessus De la marmite Pour le regarder Et l'enfant lui sourit La voilà toute émue Et oui L'histoire est terminée Au début de l'histoire On voit que la sorcière Méchante Vieille et laide Qui n'aime personne Et puis Même pas les bébés Et à la fin de l'histoire La voilà qui s'est attachée Au bébé Sous-titrage Société Radio-Canada